Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Threads vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le Forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Threads, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc après une ouverture fortement baissière suite consécutive à la forte baisse que Wall Street a enregistrée hier. Et bien le CAC 40 donc a marqué un gap et puis on est venu tester ici une zone de point bas proche des 5040 points. Puisqu'on est venu ici chercher un plus bas à 5038.12. Avant de revenir ici pour faire une belle remontée et clôturer au plus haut du jour à 5130.44. Le CAC 40 regagne à presque 15 points et 0,29% par rapport à la séance précédente. Alors nous avions ici une zone de support à tester, 5043 points. On a encore une fois testé la zone des 5066 et cette zone n'a pas cédé. Puisque même si on a ouvert ici sur une pression baissière puisqu'il y avait un gap dès l'ouverture. Même si on a cassé dans un premier temps cette zone et bien on est reparti au dessus et on clôture encore au dessus de celle-ci. Cette zone des 5066 points on n'a pas clôturé en dessous. On l'a testé mais vous voyez que même sur la bougie ici de lundi et bien on a clôturé sur la zone mais sans jamais réussir à clôturer en dessous. Donc on est pour l'instant sur une phase de stabilisation avec donc de multiples tests sur cette zone des 5066 points. Du point de vue des indicateurs c'est neutre sur le RSI, le stochastique est en train de nous envoyer un... Alors c'est un petit mouvement de hausse puisque même si le stochastique ici sort de la zone de survente, la ligne de signal elle n'y était pas rentrée. Donc si le croisement se fait à l'extérieur et bien le signal sera amoindri. Du point de vue du MACD on avait eu un retournement hier. Ce retournement se confirme puisque nous avons un deuxième histogramme vert. Et chose qui est intéressante c'est que nous avons ici des volumes légèrement supérieurs à la moyenne là où ils étaient légèrement inférieurs hier. Et puis on a une belle hausse de la volatilité. Alors autant hier avec le mouvement que nous avions et bien je vous disais que c'était plus quelque chose de technique qu'autre chose. Là avec la hausse des volumes et avec donc la force qu'a développé cette séance avec notamment cette ombre basse, ce gap baissier tout de suite invalidé puisqu'on clôture au delà du gap et une clôture ici sur le niveau, sur le plus haut de la séance. On a quand même pas mal de signes de force mais il va falloir confirmer et notamment par une cassure du plus haut significatif ici de cette bougie qui se situe à 5149 points. Donc tant que l'on reste ici sous ce niveau et bien on peut avoir une perspective ici avec notamment cette zone d'élargissement qui est en train de se créer et bien d'avoir une poursuite du mouvement puisque cette zone ici qui s'élargit elle est symétrique. On le voit bien en unité de temps H1 et une zone symétrique qui suit un mouvement baissier et bien en général appelle une probabilité plus forte d'avoir une cassure baissière de cette structure. Donc on surveillera ici une éventuelle cassure des 5043 points car si celle-ci était confirmée et notamment en clôture et bien on pourrait avoir un signal d'accélération à la baisse avec de premiers objectifs donc proche des 5000 points. A l'inverse si les cours cassent ici la zone des 50% alors on aurait un mouvement ici qui pourrait osciller dans cette zone. Je rappelle que pour vraiment s'extirper ici de ce mouvement baissier vu qu'il y a eu une attaque ici de la bolle inférieure et inscription d'un nouveau point bas significatif court terme. Et bien il faudra au moins s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle chose qui n'est pour l'instant pas le cas on en est relativement loin. Et puis on a toujours ici cette zone de résistance oblique qui définit la tendance actuelle et que nous avons repositionné suite aux multiples échecs ici que nous avions eu sur cette phase. Donc pour demain les niveaux à surveiller si éventuellement on repart à la baisse ici c'est 5043 sur une rupture baissière de ce niveau et bien l'accélération pourrait se produire de manière assez rapide. Et puis à la hausse un premier élément ici de cassure c'est 5150 points si on venait à casser cette zone mais il faudrait la casser d'une manière assez dynamique pour ne pas continuer ici à évoluer dans une zone d'élargissement symétrique. Donc il faudrait au moins revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à avoir un signal qui en cas de cassure de cette moyenne mobile et bien pourrait nous donner un retournement. Mais tant que l'on est sous ces niveaux et bien on est au mieux sur un rebond technique au pire sur une phase de stabilisation qui pourra appeler une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors du point de vue des statistiques on a un potentiel qui est assez important une probabilité aussi assez importante. Alors je vais vous donner tous les chiffres on a un nombre d'occurrences qui commence à être significatif. Je commence à regarder les occurrences à 20 on en a 21 et sur ces 21 occurrences 15 ont été baissières. Le pourcentage est donc à 71%. Le potentiel est relativement fort notamment pour la séance de demain et cela semble se confirmer pour les 5 prochains jours. Donc attention les statistiques nous disent que dans cette configuration et bien on a plus de probabilité de repartir à la baisse que de marquer un rebond technique. Mais je rappelle que ce ne sont que des statistiques et vous aurez l'intégralité des chiffres avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada